Pour tous mes personnages, la terre retourne jour et nuit. Femme honnête, grisette et tendre, aristocrate ou bien solaire. Quand l'amour vient les surprendre, tout me danse d'un même bras. On va donc parler enfin un peu du cheval de bataille, de l'objet d'affection principale du jeu de combat, le personnage et même les personnages les uns par rapport aux autres. En jeu de combat, un line-up de personnages mondial type, c'est en gros souvent deux ou trois japonais, deux américains, un européen, chinois, brésilien, parfois un russe ou mexicain. Et le fait de répéter des modèles établis de personnages semble souvent plus important que tenter l'originalité. Dans le jeu Force 5, on trouve un russe assez fin, genre Yuri on Ice, on sort enfin de Zangief, un anglais qui fait de la boxe taille, mais aussi un brésilien, mexicain, une indienne des Etats-Unis, type Michelle de Tekken ou Elle de Fighting Ice, orientale guerrier enturbanée, chinoise à couette lambda, etc. Et même si Street Fighter n'est pas racine généalogique de tous les archétypes du jeu de combat sans doute, on est quand même rarement surpris. Le jeu de combat a-t-il su exprimer des êtres aussi passionnants qu'Antonin Artho par exemple ? Bof ! Quand la série Glee prétend proposer des personnages originaux, c'est vite l'intitulé qui l'emporte, footballeur, handicapé, homosexuel intello, pom-pom girl, dixit la page Wikipédia. On pourrait sûrement comparer ce line-up à Street Fighter 2, mais je ne vais pas le faire. Par contre, je vais m'intéresser aux personnages de jeu de combat. Apparemment du temps de la Neo Geo, SNK avait rédigé une bible de développement de jeu pour sa machine, avec un processus créatif type. La première étape était de définir un concept pour le jeu, la seconde, de tester les personnages, au centre de tout pour le créateur Nishiyama, créateur de Street Fighter 1 et Fatal Fury, d'après l'anthologie Neo Geo de Franck Latour. Bref, le personnage compte et raconte beaucoup de choses. Adolescent, le corps d'un personnage comme Ryu devait me sembler harmonieux, positif, amical sans doute. Ce sont des impressions subjectives qui évoluent avec le temps. On va chercher ici ce que racontent les personnages, en glissant autour de l'idée de la physiognomonie, l'homme beau donc bon, et tout un pouvoir d'idées derrière cela. Communiste russe, laid, japonais ou américain beau et digne, Zangief, Ryu, Ken, etc. Le personnage est très vite une bannière, j'en reparlerai. Si le cosplay de jeu de combat est conséquent, c'est parce que les personnages de jeu de combat sont inspirants, à l'instar de ceux de la bande dessinée et de l'animation japonaise. On peut considérer que la notion de héros implicite existe en jeu de combat. C'est généralement un personnage moyen central, un Shoto, personnage qui a des propriétés ludiques proches de Ryu, Ken, Akuma, etc., qui occupera cette place. Avec un noyau de personnages d'importance plus ou moins équivalente, antagoniste ou ami, un Shuya en dessous, puis des personnages vraiment secondaires, et enfin le méchant avec ses sbires. En cela, le prototypage shonen est assez respecté en jeu de combat. In fine, il y a parfois un culte des personnages, en tout cas une pratique des personnages et des systèmes, un panthéon d'archétypes, avec lesquels on communie, on leur donne notre présence, notre envie, on investit la manette, on y projette notre temps, notre esprit en offrande à Dokken et prière furie, on demande au jeu et il rend des images, satisfaction indirecte, telles la Love Doll Nippon, au point focal du regard, lointain et impossible à croiser, calquée, paraît-il, sur celui des statues de Bouddha, produisant forcément une distance. Il y a de l'ésotérique dans ce sport, car de cercles plus B, tels les Inri et Ictus chrétiens dissimulés, à Dokken initiatique qu'au départ en arcade, seuls quelques joueurs brillants pouvaient maîtriser, le dispositif arcade de Street Fighter 2 au Japon a été une forme de procession, autour des cabinets, aux innombrables pièces posées sur le plateau de jeu, « Aumone pour allumer un cierge, here comes a new challenger », ce caractère rituel voire sacré pour certains du jeu de combat, me paraît au moins à évoquer. Les passionnantes chroniques de Norzen Rufio expriment ce qui est pour moi clair, les personnages de jeu de combat sont plus qu'un ensemble de commandes, ils sont images, idées, mouvements, humeurs, atmosphères et archétypes, modes clés d'écriture de personnages en animation, BD et jeux japonais. Ils sont une expression intime, générique et sociale à étudier comme les autres. S'il y a des icônes en jeu de combat, il peut être intéressant d'explorer ces objets que l'on adore et qu'on investit, la documentation sur les personnages, description, histoire, mensuration, hobby, goût, etc. constitue un véritable matériau de recherche, les listes de commandes font un corpus qui a peut-être encore quelque chose du psaume, sortilège ou du poème, poésie dans la mécanique via boule de feu, retournement miracle, etc. Quoi qu'il en soit, le jeu de combat n'est pas glacé, mais définitivement incarné. Le fait qu'on sache ce qu'ils aiment manger, ou encore leur loisir, tout cela dit bien à quel point l'imaginaire du personnage de jeu de combat est loin des boîtes de collision et à quel point l'incarnation se doit d'être palpable. Le versus fighting comme jeu tactique de boîte de collision pourrait peut-être se passer de personnage explicite, mais pas en tant que genre populaire. Plein de gens connaissent les histoires des personnages, et si les séries adaptées, Vampire, King of Fighters, Street Fighter, etc. abondent, pas forcément folles d'ailleurs. Maman, non ! Non, pas elle, mon dieu, pourquoi l'on ? C'est sans doute qu'un besoin de récit, sens ou identité se fait sentir derrière les boîtes de collision. On vend sans doute assez peu de vignettes panini et de figurines, ou de produits dérivés avec des boîtes de collision. Si les pro-gamers parlent de personnages de cœur, ce n'est sans doute pas non plus juste pour ses commandes. Le personnage produit un lien. Enfant, on peut jouer avec un bâton, mais une poupée agira différemment sur l'imaginaire, et même avec un bâton d'ailleurs, on se raconte assez vite une histoire, et on en fait un personnage. Le jeu de combat, c'est pareil, et on a vite compris en production que le personnage était un puissant catalyseur, de quoi je ne sais pas, mais c'est plus qu'un outil de jeu en tout cas, c'est une finalité en soi. L'observation des line-up de personnages donne souvent déjà des pistes de lecture du jeu, par démographie ou design à tout le moins. Evil Zone, par exemple, jeu très japonais, décor nippon soleil couchant rouge confirmant plutôt ça, nippono-centré comme Dixord, en plus moderne, line-up très japonais l'air de rien aussi, jusqu'au dieu Izanagi, certes, il y a également Vénus et Lucifer, un chouïa américain, un chinois, français, allemand, anglais, etc. Chaque jeu en dit beaucoup par sa composition, le jeu Rabbit, 100% chinois, Astra Superstar au monde fantastique, dont la seule nationalité explicite est celle de Sakamoto, vêtu en Akama, le jeu Destrega au line-up médiéval étranger, avec malgré tout un ninja, le jeu de la société Koei, vite porté sur l'extérieur, comme Dynasty Warriors, à la composition essentiellement chinoise. Le line-up raconte aussi un regard des créateurs du jeu sur le monde, la société, et permet de voir les filiations entre les jeux. Virtua Fighter ou Star Gladiator emprunte à Street Fighter 2, Fighting Vipers à King of Fighters, Guilty Gear joue entre King of Fighters et Night Warriors, Tekken emprunte des personnages abandonnés de Virtua Fighter, dont un G.I., peut-être inspiré de Guile devenant Jack, etc., etc. L'évolution des corps, visages, muscles selon les dessinateurs et les versions des jeux dit aussi beaucoup de choses. Les personnages se racontent encore par le vêtement, la coupe de cheveux, les objets, Ken de Street Fighter et sa Ferrari ou son yacht, inspire Paul de Tekken, ou encore Jackie de Virtua Fighter, conducteur de NASCAR, voiture rouge dans l'introduction de Fighter Megamix. De son côté, Paul, c'est aussi une coupe en brosse à la Guile, et un côté cuir plus King of Fighters, avec moto ou karatégi rouge à la Ken. L'américain héros Bis pratique un art asiatique et affiche un véhicule, à l'époque où la rivalité industrielle entre Etats-Unis et Japon, notamment côté voiture, bat son plein. L'influence des personnages, les uns sur les autres, mène également à la notion de famille en jeu de combat et entre les jeux. Art of Fighting, Fatal Fury et King of Fighters aux personnages qui se croisent, Mugen, Capcom vs SNK, Marvel vs Capcom, etc. Crossover, Soul Calibur avec Link, Vador, Tekken avec Gookie ou Final Fantasy XV, Smash Bros, Epinal du mélange, bref, des jeux comme Pays ou Continent envahi, Fusion acquisition, mélange culturel dans la limite des hégémonies possibles, à une époque où les systèmes de relookage ou de création de personnages permettent cette porosité des licences par le truchement des joueurs même, ou encore par exemple avec Kakuto Tsukuru 2, création de personnages au design Sockle, chinoise type, Furio type, simili Jackie de Virtu Fighter, etc. Bref, passage de personnages entre les franchises, famille transversale, Roy Wilson de la famille de Bob Wilson de Fatal Fury, Rasta Poilu Sauvage ou Barbare, Dixit le flyer de Three Count Boots, bref, on s'influence de Final Fight à Street Fighter 2, à Art of Fighting, Robert l'américain, Ferrari rouge, pratiquant de karaté, CF, Ken de Street Fighter, le duo Rio-Robert central, à l'instar de Ryu et Ken, bref, de Street Fighter à Art of Fighting, puis d'Art of Fighting à Street Fighter, avec Dan Ibiki, pastiche croisée de Rio et Robert, de Virtua Fighter à Tekken à Dead or Alive, de King of Fighters et Darkstalkers entre autres, à Astra Superstar, Guilty Gears et Blast Blue, fashion urbain croisé aux fantastiques, science-fiction ou série Z. Les jeux fonctionnent par mimétisme, placement des uns par rapport aux autres, niche d'archétypes à prendre, comme les line-up shonen se ressemblant souvent, bref, quand les japonais tiennent quelque chose, ils le gardent longtemps. Soit dit en passant, le fan-art dit aussi beaucoup de choses sur ce que ces corps de personnages font et évoquent. Muscles surgonflés des personnages masculins, corps sur-érotisés des personnages féminins, c'est QFD. Ce que le jeu de combat occulte, c'est aussi souvent la douleur. Une pose de visage exprimant la souffrance, parfois comique, cartoon exorbité chez Blanca, effet banania bon sauvage rigolo Michel Leib, plus rare pour les personnages japonais ou occidentaux, bref, c'est assez vite expédié. On répète le mensonge du film de combat aux héros recevant mille coups continuant de se battre avec retournement de situation, voire membres cassés, etc. Mais le jeu de combat laisse encore moins de place que ça à la douleur. Plaisir et puissance, on a toujours su les filmer et les jouer, mais les conséquences, l'agonie par exemple, beaucoup moins. Partie prise du plaisir, pourquoi pas, puisqu'il s'agit d'un jeu, d'une stylisation des règles, mais on veut aussi garder un pied dans le réel, le minimum pour y croire et prendre du plaisir justement. Si les corps sont parfaitement informes et sans réaction, ça n'aura manifestement pas le même effet. Mettons que l'essence du shmup soit de verser des razades pour l'explosion finale du boss par exemple, eh bien, il y a un peu de ce plaisir en jeu de combat, compétition, écrasement, jouissance à la domination peut-être. En tout cas, ça n'est pas juste affaire de l'emporter au chiffre, il s'agit de terrasser l'autre, et en cela, les corps et expressions de visage comptent, et il y a quand même des exceptions quant au corps blessé, Mortal Kombat et ses fatalités, Last Blade tranchée, ou Art of Fighting et ses visages tuméfiés par exemple. En jeu de combat, il y a du grand guignol, burlesque, carnaval ou sport, aventure visuelle, etc., mais on touche peut-être aussi au défilé de mode. Cuir SNK, archétype Yori, c'est aussi terrible au garde voulu à la mode par son créateur, Nishiyama, en opposition au personnage de Street Fighter 2, où Fighters Impact et ses styles variés par personnage, accompagnés de costumes alternatifs, une mode qui prendra de l'ampleur, ici avec T-shirt à motif, vêtements d'épinal chinois avec Hanze, coréens au Yin et Yang, où adéquations font forme pour l'américain Marc, rouge bleu drapeau américain, avec tête de mort pour décors désertiques au drapeau flottant. Chaque style martial s'accompagne pour un même personnage de costumes différents, l'habit confirme parfois dehors la différence intérieure, costumes clairement chinois ou coréens par exemple, pour Kung Fu ou Taekwondo. Les diverses couleurs pour l'habit et le corps d'un même personnage soulignent aussi l'importance cosmétique en jeu de combat. La différence entre Street Fighter et King of Fighters, Street et Darkstalker, est d'abord à mes yeux cosmétique. C'est celle de l'identité visuelle qui attirera un public plus qu'un autre et fera la différence. Bref, à côté du peu inventif t-shirt de Ray et son éclair dans Fighters History, vêtements plus grande distribution que haute couture, on trouve Tekken 3 et son styliste Mamoru Nagano, artiste chara-design et fashion designer, direction Sony 1525 et plus, personnages non utilisés de Virtua Fighter repris dans Tekken 1 donnant Kazuya et Jack, une même racine mais une autre expression et orientation cosmétique, c'est aussi Harada qui sonde les joueurs pour un personnage arabe dans Tekken 7 qui dit que son équipe ne connaît pas la culture orientale, ici généralisée comme culture asiatique, européenne, africaine, en précisant « j'ai visité Dubaï et l'Arabie Saoudite » dit-il, touriste omniscient hors Kurdistan ou Afghanistan qui pense donc être en mesure de créer un personnage oriental. Pas besoin de tour du monde pour créer Eddie le capoériste, Jack le soldat robot ou King, hérité de Gwyn Saga, Yoshimitsu, Gon et le kangourou existe déjà. Il y a juste à les modéliser, mais il fallait bien aller au Moyen-Orient pour accoucher d'une ressissée d'Assassin's Creed, yeux de Cole, peau caramel, aux manches héroïque fantasy et poitrail bardé de kunai ou tout comme. Bref, les choix et la représentation d'un personnage sont complexes. Le fait de sonder le public pour voir comment il reçoit un personnage oriental me semble criant. Les créateurs sont ici sujet du public, à pondre un produit taillé, répondre à la demande en créant l'offre, Tekken et son allure massive de défilé de mode. Je vois assez peu le rapport entre un personnage en capuche et Dag, et le fait d'aller à Dubaï, mais bon, autant dire, je peux designer un communard vu que je suis déjà allé à Versailles. Bref, le lien avec la mode est visiblement fort en jeu de combat. Et si Noctis de Final Fantasy XV produit un crossover dans un Tekken, c'est peut-être qu'il recouvre le même champ Tokyo Hit branché, sur lequel Tekken surfe également, jean aux cheveux en pointe, gel, etc. Nomura, le designer de Noctis, est de son côté très attaché à la mode. On n'aurait peut-être pas fait ça avec les personnages designés par Amano, et c'est encore Nomura qui donne la touche cool techno urbaine Street of Rajen du jeu Z-Bouncer. Le jeu de combat urbain type Fighting Vipers, King of Fighters, Fatal Fury, Last Bronx, Anarchie in the Nippon, Darakuten-Chi, Kensei, avantage sans doute le travail de stylisme plus que celui de costume. Le jeu de combat médiéviste ou fantasy au contraire s'éloignera plutôt de la mode, comme le jeu de combat en uniforme traditionnel, des pays ou des disciplines martiales convoquées. Le vêtement raconte donc parfois une direction, une sensibilité, arcade, simulation, aridité du jeu, gourmandise fluo au contraire, etc. avant même d'avoir le jeu en main. Pour ne pas alourdir une émission déjà très longue, je m'arrête sur la mode, mais je mettrai peut-être sur le site in-finir de mon ami Pierre des vieilles notes écrites sur le sujet pour ceux que ça intéresse. Le cas échéant, ça sera en lien dans la description. Le jeu de combat a bien sûr aussi à voir avec le sport de combat. Quand des joueurs professionnels voient leur nom déclamé en emphase façon « boxe anglaise » dans le monde de l'e-sport, ça n'est évidemment pas anodin. D'autant que l'identité nationale, raciale, sociale, est une obsession historique du sport et du champ martial. Mohamed Ali fera de la boxe un auditoire. Au cinéma, Rocky repose sur le mythe inverse du Great White Hope. Bruce Lee, Jet Li marquent la souveraineté chinoise face au Japon. Ashtano Joe, le pauvre des shitamachi, en remontre aux bourgeois de la ville haute, etc. Les personnages du jeu de combat sont d'ailleurs souvent le fruit d'inspiration réelle, sportive, cinéma, parfois aussi énigmatique. Guerrier noir appelé Zazie dans Tough Enough et Fighters History, prénom qui sonne bien ou référence que je n'ai pas trouvé. Blackjack de Tezuka peut-être aussi par exemple avec Fighting Layers, Preston Ajax, Nelson de King of Fighters 14, Hilda dans Under Night, ou Tortue Géniale de Dragon Ball dans Kizuna, Nassim d'Airgaze, certainement allusion au boxeur Prince Nassim. Il y a aussi Boggy, cliché du noir au rythme dans la peau tel DJ, ou Shad de Gengi Storm. Ici Breakdancer, pas capoeira ou kickboxing musical comme j'avais lu pour DJ dans un vieux guide Street Fighter 2. Bref, Boggy, dont Grace Jones est peut-être le modèle implicite, comme pour Sheana de Tough Guy, ou même dans le décor français de Martial Champion. Certes, Grace Jones est l'épouse de Jean-Paul Gould, célèbre artiste français. L'inspiration peut aussi se trouver dans un phénomène historique, social, dont un personnage sera l'incarnation. Blanca, l'enfant sauvage, est peut-être descendant symbolique de l'importante immigration japonaise au Brésil. Abandonnée de parents civilisés, exprimant un ressenti des Japonais immigrés au Brésil, ou leur difficulté à revenir, le regard qu'on a sur eux au Japon. De même, Lisa de Kaiser Knuckles, sauvage brésilienne E2, évoque peut-être Lisa Ono, japonaise populaire, issue de l'immigration au Brésil, connue au Japon avec un album primé dès 1991, d'Ixit Wikipédia. Carlos Miyamoto de Final Fight 2 dit peut-être aussi le lien Japon-Brésil, Ninja brésilien au nom explicite, line-up plus nippon avec Carlos et Maki. Dans le premier opus, Guy était japonaux américains, Cody et Agar américains. Le deuxième opus se passe aux Etats-Unis et à Hong Kong. On a peut-être pensé des personnages japonais plus adaptés ou juste un peu trop marginaux auparavant. Bref, événements historiques, personnes réelles ou fictions, les sources d'inspiration de personnages peuvent être très variées. Hugo de Street Fighter 3 est inspiré d'André the Giant. Terry Rogers de Three Count Boots au pantalon drapeau américain blond Hulk Hogan prouve parfaitement sa place en jeu de catch. Catch où la notion de rôle est importante. Le héros japonais dragon rouge au nom Bruce Lee 1 est peut-être un rôle de composition du personnage même. La référence ici, c'est The Great Muta qui arrivait sur scène en Shinobi. Bref, pont familiaux entre les jeux, comme on l'a vu de la famille Wilson, lien avec des sportifs réels, le jeu de combat est fait de nombreux croisements. La star bodybuildée pèse aussi. Johnny Cage de Mortal Kombat inspiré de Jean-Claude Van Damme. Best of the Best ou Battle K-Road qui puise dans Rambo et Terminator comme World Heroes 2 au demi-boss qui doit tout à T-1000 auquel Dural de Virtua Fighter emprunte sûrement, métallique et multipersonnalité. Combien de Bruce Lee, Hulk Hogan, Ric Flair, Lyoko Tamura répétés et surtout de Simili Ryu. Il y a par exemple Kane de Golden Axe Duel, clone gestuel de Ryu avec sa boule de feu, son Shoryu, ses kicks, sa victoire point levée, clone complet de design et de gestes dans Kakuge Yaro, support de création de jeux de combat, Yugo de Kensei aux gants rouges, planchette japonaise, etc. Et bien sûr, dans pléthore de jeux des Hadoken et Shoryuken comme s'il en pleuvait, étant entendu que Street Fighter 2 a tout irrigué plus ou moins. D'ailleurs, les clones les plus proches trouvent parfois aussi leur singularité. Dans Breakers Revenge, à côté de Rilla, la brésilienne sauvageonne type Blanca, encore une fois, on trouve Piel et non pas Pierre, l'aristocrate-escrimeur français efféminé en Zorro, pas Cartouche ni Lupin, qui offre à son adversaire des roses à la Vega. Et si le développeur mélange les archétypes français-italien-espagnol, autant ne pas chercher à les démêler et appeler le personnage Piel Montario, italien d'après Wikipédia, français d'après un autre wiki, escrimeur qui, joué en second personnage, s'appelle Georges, les mêmes personnages changeons de nom dans Breakers quand on les oppose, qui lui est bel et bien français, dans un décor au drapeau italien de Breaker ou français de Breakers Revenge, personnage ou pays pas assez intéressant peut-être pour qu'on prenne le temps d'avoir au moins des clichés cohérents. On trouve aussi Saizo, le ninja, référence au légendaire Kirigakure Saizo, Shokamui, le japonais qui veut prouver la sempiternelle supériorité du karaté et son rival coréen ce coup-ci, mais qui pratique un art chinois, Li Daolong, inspiré de Bruce Lee et Fei Long peut-être, Yin et Yang dans le dos, mix coréen-chinois, grand méchant chinois type Bison ou Dimitri, Piron de Darkstalker. Ici, la jolie fille est thaïlandaise, collant et botte comme Jung Mie de Fighters History, elle a le lightning kick de Chun-Li et son Yatta, mais aussi un Shoryuken, un kick venu de Guile, le German Suplex de Zangief, étonnant pour cet archétype, avec aussi un pharaon d'Alcimesque, un oriental rondouillé façon Karnoff d'Asie centrale, Condor, l'indien américain croisant la gestuelle de Zangief et Theok. On réorganise donc un peu l'imaginaire Street Fighter 2 avec des pays rares généralement en jeu de combat ici un peu plus présents, une iconographie moins Japon-États-Unis bipolaire, quoi qu'il en soit, l'apport de Street Fighter 2 est total en termes d'archétype. Dans Virtu Fighter, Akira égale Ryu, Pai égale Chun-Li, Jackie, Ken, Sarah, Camille, etc. Dans Soul Age, Mitsurugi égale Ryu, Sungmina égale Chun-Li, Siegfried, Ken, Voldo, Vega, Rock, Zangief, etc. Soul Age, dont même Star Wars Master of Terracassi par exemple s'inspire sûrement. Bref, la généalogie potentielle est immense. Même dans les fantastico-médiaivistes Killing Zone japonais, Cardinal Sin américain ou encore Battle Monster, des archétypes Shonen et jeux de combat américains ressortent. Cardinal Sin et Killer Instinct puissent dans Mortal Kombat qui établira un corpus plus américain mais qui puise lui aussi beaucoup dans Street Fighter 2. Chaque fou de Delphine Software utilise le Banishing de Zangief, Sonic Boom, Lightning Kick de Chun-Li, attaque extensible type Dalsim, Adoken, furtivité moulante à la Camille. Je le redis, même si c'est évident, Street Fighter 2 a été une véritable source intarissable. Dans Bloody Roar, c'est un GI à la Guile qui se change en lion, le personnage Yugo type Ryu qui se change en loup, Greg à la Zangief en gorille, Hans furtif moulé à la Camille se changeant en renard, les animaux choisis collent à ce que les archétypes Street Fighter 2 peuvent évoquer. Loup solitaire pour Ryu, lion pour guile impérialiste, renard pour Camille, gorille pour Zangief. L'originalité, c'est que parfois ici, la nationalité ne colle pas à celle de l'archétype Street Fighter 2. Le GI est ici français, le colosse russe américain, avec déjà archétype de design et d'animal implicite, on n'est certes pas obligé d'en remettre une couche de Street Fighter 2 en cochant le bon pays. Certes, il y a bien parfois aussi des squelettes à la Harry Husson dans Killer Instinct, Battle Monster, Killing Zone, des dinosaures jurassiquiens et des cyborgs terminatoresques, source cinéma vieille ou fraîche selon l'âge des jeux, mais Street Fighter 2 reste le support sous-jacent clé à imiter, y compris dans des jeux très peu anthropomorphes. Dans Primal Rage, c'est le T-Rex canonique Sauron au ado de Ryu, le singe des neiges Blizzard au geste de Zangief avec banishing et saut étalé, le vélociraptor talon façon Vega Griffu, Vertigo à l'allonge de Dalsim, etc. Même Monster Moller part de là son héros au cache-sex nippon typique, envoie un cyclope électrique utilisant une technique de Blanka, un monstre sous-marin métamorphique étiré type Dalsim, démon chinois au Tatsumaki de Ryu en folie, comme Lightning Kick de Chun-Li ou encore les 100 paumes de Honda, côté sumo appuyé d'ailleurs. Dans le jeu Blood Warrior également, le kappa Sampei hérite aussi des membres extensibles de Dalsim comme Dalidali de Schmeisser Robo, Huitzil et Anacharis de Darkstalker, entre bien d'autres. Les archétypes sont donc parfois concepts mécaniques plus qu'apparences. Ici, le principe caoutchouteux peut s'appliquer au-delà du corps humain de façon fantomatique, mécanique, etc. Les exemples abondent. Bref, ça serait une exploration sans fin, transversalité passionnante, séparer design et fond du personnage quand souvent le fond de l'archétype shonen s'exprime pourtant beaucoup en surface au niveau du design, chassé-croisé entre style vestimentaire, coupe de cheveux, visage qui disent tous quelque chose, bad boy cœur sur la main, candide, goulue bébête, pervers fou cruel, etc. Tout en essayant de se singulariser avec un adjectif dominant, monstre de série B et Z pour Darkstalker, science-fiction pour Star Gladiator, Astra Superstar, Waku Waku, etc. Bien sûr, science-fiction ou fantasy sont aussi lourdes de représentations sociales, Virtualon, Framegride, Elandoré, King of Monsters, Warzard, Darkstalker, etc. Mais dans ces jeux, les archétypes sont bien plus jeux de combat et même plus Street Fighter 2 que science-fiction, fantasy ou série Z, archétypes de cinéma collant au registre choisi en surface mais aussi liés à des archétypes jeux de combat et shonen de fond pour dire qui ils sont et d'où ils viennent. Il y a peut-être aussi des personnages plus improbables que d'autres. Un personnage non-violent par exemple ça serait paradoxal. Une chaperon rouge en surprise c'est aussi étonnant. L'indien peut-être également. Si, comme évoqué dans le film Little Big Man chez des tribus telles que les Cheyennes, l'idée de combat à main nue et de frappe au visage n'existe pas. Progrès majeur apporté par les Blancs. Mais le personnage Rock du jeu Soul Edge est armé et il est anglais. L'indien de Super Street Fighter 2 est mexicain. Indien d'origine étrangère et moderne, il semble compliqué qu'un indien soit simplement natif, véritablement indien. L'anglais Rock apprend à vivre comme les indiens et il adoptera l'un d'entre eux. Bref, l'histoire est renversée, plus politiquement correcte, avec un personnage de gentil blanc anglais à une époque dans le jeu où le continent n'est pas encore indépendant américain. On pourrait donc explorer les effets de représentation à l'oeuvre, rachat moraliste du génocide ou négationnisme. En tout cas, le personnage indien est un sujet complexe. On le verra un peu plus dans l'émission suivante. Côté expression de nationalité de personnages, il y a aussi le marqueur simple du drapeau qui, en jeu vidéo, a une présence considérable. Triforce inspiré du drapeau du clan Ojo, ancien régent du Japon croisé dans Police Notes, par exemple. Le drapeau est aussi très présent en jeu de combat. Il s'agit de répéter les éléments qui ont valeur symbolique d'identité nationale, objet typique, lieu symbolique, chercher dans quoi niche l'épinal, et si un personnage est une incarnation nationale, quoi de plus simple que de lui faire porter ou être même le drapeau de son pays. Le premier exemple, c'est évidemment Ryu, bandana rouge, karatégi blanc, marchant vers le soleil dans son ending. Décor au soleil rouge comme chez Honda, drapeau de l'armée impériale et des forces armées japonaises, face à Ken, au drapeau américain du décor monté sur un yacht au nom de Capcom, ou encore Guile et son étoile au sol, drapeau aussi tatoué à l'épaule, balrog rouge, blanc, bleu américain, explicité encore dans Street Fighter V. Bref, une vraie course à l'armement et à l'équilibre des puissances. En très appuyé également, il y a Savage Rain, Ayate au bandana rouge à la Ryu, côté nippon, et Max Eagle, côté américain, le nom dit déjà tout, coupe en brosse à la Guile aux vêtements éloquents, étoile, bande blanche rouge, toutes les bonnes couleurs, comme pour Nicolas Zaza, le russe, rouge, blanc, bleu profond, Kizuna Encounter, la suite de Savage Rain, allègera un peu Max Eagle, trop explicite, trop gras peut-être et fera sauter la couleur rouge. Par contre, les étoiles restent. Dans Fatale Fury spéciale, plusieurs personnages portent aussi leur drapeau. L'anglais Billy Kane, l'américain Terry, bleu, blanc, rouge, étoile dans le dos, ou Jubei, sans drapeau, mais aux estampes folkloriques dans son décor et au caractère Nihon, Japon, écrit sur le dos. Pas de drapeau pour Kim ici, mais dans Fatale Fury Real Booth si, sur son dos, encore. Le personnage étendard, c'est également Lyoko dans World Heroes ou Fighters History, inspiré de Lyoko Tamura, star générationnelle du judo lors du développement de ses jeux. On répond donc à l'actualité en personnages. Représentant le Japon aux Jeux Olympiques, elle est bannière par défaut et exprime le parallèle entre jeu de combat et compétition sportive mondiale, expression d'un enjeu national commun aux personnages civils, militaires, sportifs, etc. Du reste, elle porte son drapeau à l'épaule dans Fighters History, façon uniforme sportive de compétition, et sur le dos, dans World Heroes 2 Jet, caractère Nihon et soleil rouge dans le dos en jaquette, éventail avec drapeau japonais en jaquette de World Heroes sur Game Boy, jaquette pour lesquelles l'important semble d'avoir des japonais au centre de l'image. Le personnage Jean porte le drapeau français à la cuisse dans Fighters History, avec, comme pour Piel Montario de Breaker's Revenge, une rose façon Vega, Espagne et France confondues, c'est romantique pareil, référence possible à Lady Oscar nommée Rose de Versailles au Japon, pour un décor de simili-galerie des glaces, Jean de Fighters History, Jeanne de World Heroes, Jeanne d'Arc, pour laquelle on note l'orthographe, dira à partir de maintenant « Appelez-moi déesse Jeanne », la plus belle escrimeuse, en fin de match, et au final, elle se cherche un amoureux, bref, France égale pays de l'amour, avec une héroïne belle, prétentieuse, archétype nippon d'une femme sûre d'elle riant aux éclats en fin de match, encore célibataire à regret, etc. Dreyer ou Bresson seraient sans doute assez surpris de cette représentation-là de Jeanne, Jeanne d'Arc, Jean de Nadia pour dire français, étendard national, comme Heinrich, Richter, Hans, pour dire allemand. Le prénom fait déjà souvent office de drapeau, que l'on croit parfois bon d'appuyer en épinal encore, avec par exemple Jack, l'éventreur griffu de World Heroes Jet, déjà manifestement britannique, et aux couleurs du drapeau anglais jusque dans les chaussettes. L'éventreur devenu punk anglais et archétype nippon griffu type Vega ou Yori, Freeman de Mark of the Wolves, cheveux blancs parfois, roux souvent, dégénérescence peut-être, la reaperophilie, soit l'étude de Jack l'éventreur, prend ici un coup de jeûne. Le personnage anglais est généralement lié au rock ou au punk, pas forcément royaliste, mais parfois dandy. Pour Lord Raptor, personnage australien de Darkstalker, ça marche aussi. À part les aborigènes, on ne sait rien de fun sur l'Australie, donc culture pop-rock, hop. Jung Miye, clone de Chun-Li au même coup de pied de Fighters History Dynamite, rouge, bleu, blanc, noir, coréenne donc, etc, etc. Certes, le drapeau comme outil ne s'arrête pas au jeu nippon. Le jeu Fight Fever, par exemple, n'a pas de héros japonais mais une japonaise, un boss japonais, un vieux maître coréen et un mexicain nommé King Un. Bref, c'est un jeu coréen qui partage sa représentation du Brésil, Chine et Etats-Unis avec le jeu japonais. Épinal lourd, dragon doré sur pylône rouge, au sol, le Hanze-Chu pour dire la Chine, le pays du milieu. Pour les Etats-Unis, étoile drapeau au sol, militarisme façon Street Fighter 2 avec Nick Commando ou terrain de basket avec personnages comme pur drapeau américain nommé Magic Dunker, Japon illustré par le Shinkansen, etc, etc. Ça vaut le coup d'œil. Comme autre basketeur étendard alors que la NBA percute l'imaginaire mondial, dans les années 90, il y a Aggressor of Dark Combat, bref, on sent apparemment le besoin d'expliciter beaucoup, le personnage Karasu de Ninja Master par exemple, au prénom qui signifie corbeau, porte lui-même un corbeau dessiné sur son vêtement, le tout dans un décor plein de corbeaux. L'effet shaman et ou croque-mort n'est donc pas du plus discret. On peut aussi se demander si par exotisme, épinal, folklore, cliché, le jeu de combat n'est pas simplement raciste. Personnages noirs grognants, lèvres épatées, appuyées, bouche ouverte et ou sourire à pleines dents caricatural de DJ, Balrog de Street Fighter 2, Zazie de Fighters History Dynamite, Andy du jeu Fist, Ornette de Fighters Impact, Roy Wilson de Three Count Boots, Noël de Tough Dark Fight, seul personnage à montrer ses dents dans le line-up, l'expression répétée d'une différence qui passe par la bouche, colère ou rire surjoué, Elena de Street Fighter 3 qui dit entre autres choses à ses adversaires qu'il faut sourire plus, Elena de Nairobi au Kenya et sa capoeira brésilienne issue des ventes d'esclaves africains, ici on ne distingue pas capoeira régional et angola, dans l'idée de Street Fighter associant nationalité et art martial local, l'héroïne parlant aussi beaucoup de danse, il pourrait peut-être plutôt s'agir de danse du zèbre ou Engolo venu d'Angola, ancienne danse rituelle, masculine uniquement, pour déterminer l'homme le plus capable de protéger les femmes en âge de se marier. On peut donc s'étonner de cet ensemble personnage et geste, kenyanes pratiquantes de capoeira, ensemble d'allure folklorique, auquel cas peu probable dans la tradition de la danse Engolo. Popuri Engolo capoeira pour personnage noir, ça ne va sans doute pas plus loin. Bref, c'est la façon de montrer, d'inscrire le personnage qu'il faut peut-être étudier. Du folklore au cliché raciste, il n'y a sans doute parfois pas grand-chose, c'est donc à voir. D'après la page Wikipédia, on a d'abord choisi le pays, ici l'Afrique, peu précis, un continent, puis une femme, pour faire apparemment moins dur qu'un homme africain, auprès d'un public international, bon. Et enfin la capoeira, car l'épinal de la femme girafe élancé, leur semblait bien aller avec. Bref, libre à chacun de se demander si c'est une suite de préconçues racistes ou non qui a généré ce personnage. La méthode créative est ici d'abord nationalisante et archétypale, motivée non par l'écriture d'un personnage, mais par le respect d'un cahier des charges sans doute, l'équilibre de line-up, etc. Zazie, pratiquant de karaté dans Fighters History Dynamite est lui aussi kenyan et Nairobi est le centre des relations diplomatiques et économiques du Japon en Afrique depuis 1964 ainsi qu'un des premiers foyers d'expatriés nippons en Afrique. Bref, le choix du Kenya n'est sans doute encore une fois pas fortuit. Dans Martial Champion, chaque personnage a sa fiche avec drapeau, nom du pays, nationalité, etc., concordant a priori, mais si Mahamba est kenyan, sa nationalité indiquée est Afrique avec dans son décor des personnages ressemblants il me semble à des Angbeto du Bénin. Bref, on a peut-être là une certaine idée de la représentation de l'Afrique en jeu de combat. Afrique égale entité égale Kenya fourre-tout à l'exclusion de l'Egypte qui constitue un imaginaire en soi. Mais pas d'Ethiopie, Afrique du Sud, Rwanda, Sénégal, Ouganda, etc. Pas de décor de ville, village, usine, bidonville comme on peut trouver pour d'autres continents. Bref, savane, jungle, désert, mais rien de très précis. Un Congo par-ci dans Evansgate, une exception par-là n'est pas grand-chose. Si les personnages ne font pas eux-mêmes preuve de racisme, c'est aussi parfois le dispositif qui prend une couleur discutable à mes yeux. La raison derrière les personnages, au-delà du regroupement en vue d'un tournoi, c'est souvent la vengeance familiale dans Tekken, Kof, Fatal Fury, etc. L'épisode 5 de King of Fighters Destiny raconte la question centrale de la famille, identité, question du père. Jeeze Howard est enfant illégitime et son frère Kruger héritier direct. Jeeze est chassé, se trouve une famille de substitution, mais il tue son frère d'armes dont les fils, Terry et Andy, prendront la relève. Terry tuera à son tour Jeeze, vengeant son paternel et adoptera Rock, le fils de Jeeze Howard, pour se faire pardonner et ne pas répéter l'erreur de ce dernier, etc. Soul Age propose une famille coréenne, père, fille, disciple, entre clan martial et famille. La famille permet d'étoffer facilement le line-up de l'opus suivant en créant du lien, en renforçant l'identité de la franchise et les personnages socles du jeu, etc. Bref, elle est pratique, mais c'est aussi l'expression filigrane ou comme moteur de personnage d'une logique identitaire forte. Ils se battent non pas forcément pour leur pays, mais pour venger une famille, redorer le blason d'une école, faire triompher un clan, etc. Échelle locale, retour au fief médiéval, au clan, identité souvent à un degré infranational. La japonéité n'a plus à être affirmée, déjà dominante en line-up et au sein de ce grand Japon vainqueur, des japonais se déchirent encore et se disputent les paillettes. Le line-up raconte souvent cela. Par prédominance, le Japon est déjà champion des arts martiaux toutes catégories confondues, peut-être même s'agissant d'arts martiaux chinois, coréens, philippins, indiens, etc. Les japonais n'ont plus besoin de représenter leur pays qui est déjà toujours en position de force. Les autres personnages assument seuls le poids de leur identité nationale, modèle Casablanca encore, dont les personnages japonais sont donc exemptés par le nombre. Dans Bloodsport, par exemple, plus olympique et certainement source forte du jeu de combat mondialiste, chaque pays dispose en gros d'un représentant, mais il y a quand même deux américains parce que c'est un film américain. Les vainqueurs, ce sont eux, le nombre doit le dire, surtout s'agissant d'arts martiaux japonais pratiqués par un américain type Karate Kid. Être américain et être le meilleur pratiquant de karaté au monde revient à dire les Etats-Unis, meilleurs que le Japon, dans la logique sportive où lorsqu'un individu gagne, c'est le pays entier qui en tire l'honneur, fierté nationale, le fameux « on a gagné ». En jeu de combat japonais, c'est pareil. Proposer plusieurs personnages japonais, c'est dire en somme par autocentrisme que le Japon est le meilleur. C'est peut-être un peu cliché, mais il y a bien là-dessous, je crois, une question d'orgueil ou d'identité. Dans Bloodsport, on ose afficher un américain pratiquant de karaté parce que la mode mondiale du karaté l'impose et que peut-être les Etats-Unis savent assimiler des produits culturels étrangers devenus forces nationales, à l'instar de la pizza par exemple. Au Japon, via MacArthur, les Etats-Unis interdisent par décret post-seconde guerre mondiale la pratique des arts martiaux vues comme menaces nationalistes. Du coup, pas sûr que, si les Etats-Unis avaient eu un art martial populaire propre hors self-défense inspiré du karaté, que le jeu nippon eût osé des personnages japonais pratiquant de cette discipline. Peut-être pour créer la surprise, un moment, mais ça deviendrait je crois difficilement un modèle et en jeu de combat, ce sont les modèles qui comptent. Un pratiquant de boxe anglaise, pourquoi pas, parce que de même qu'en cinéma américain le karaté devient étendard américain, la boxe réinstallée post-seconde guerre mondiale au Japon dès 1947 devient fascination nippone, moyen de signifier à l'occupant une souveraineté, succès de la bande dessinée Ashtanojo, etc., mais tout cela reste quand même très compartimenté. Le personnage japonais pratiquant de penchak silat, boxe française, me paraît extrêmement rare. Pratiquant une boxe chinoise, pourquoi pas, cette réappropriation a du sens dans l'imaginaire japonais, et l'étranger pratiquant des arts martiaux japonais est possible parce que ça pose le Japon en modèle mondial. Ce sont des débats idiots, je le concède, mais qui, je crois, animent fondamentalement le jeu de combat. Débat des arts martiaux nippons venus de Chine, rayonnant en disant « on était là avant », débat des frontières qui rapetissent l'homme, aberrant comme le fait d'interdire à Béziers en France ou à Cittadella en Italie les restaurants de kebabs étrangers à la tradition nationale, mais certainement pas les pâtes d'origine chinoise ou les tomates venues d'Amérique, etc. Paradoxal encore comme dans le documentaire « À l'extrême droite de Dieu » où un formateur au combat enseigne le Krav Maga, self-défense israélien issu de la Seconde Guerre mondiale, aux membres d'un mouvement antisémite. Ridicule ou effrayant, ce n'est du moins pas anodin pour ces gens sans doute qui se font toute une idée d'être de l'identité nationale, l'identité de culte, etc. Sujet télé encore omniprésent aujourd'hui. Dans la fureur du dragon, Bruce Lee défend la boxe chinoise face à la mode du karaté. Dans « Karaté à mort pour une poignée de soja » de Wang Yu, le méchant est un chinois qui pratique le karaté. Traître donc, à l'inverse, dans la reprise de « The Fist of Fury », le chinois Jet Li ose utiliser un art martial japonais dans un dojo chinois. Bref, qu'il s'agisse de syncrétisme ou de feu contre le feu, je vois un langage commun entre cinéma martial hongkongais type « hip man », « Fist of legend », « Fist of Fury » où un héros chinois affronte seul des japonais en masse et le jeu de combat nippon à majorité de personnages japonais face à des étrangers seuls représentants de leur pays, discours de la masse contre l'individu, aberrant au plan démographique entre Japon et Chine, par exemple, mais qui exprime certainement des imaginaires et fantasmes nationaux. « Fist of legend » me paraît progressiste avec une fiancée japonaise même si ça reste femme étrangère pour héros chinois et non héroïne chinoise pour mari étranger. On approche quand même d'un cas presque anti-Casablanca où l'individu est ramené à ses origines mais n'a pas à représenter son pays, en épouser l'image préconçue. On modère ce que « Fist of Fury », l'original de Bruce Lee, proposait, je crois, dans sa description des rapports sino-japonais. Et puisque j'en suis à Bruce Lee, j'en reviens encore au fait que les personnages de jeux de combat sont aussi souvent échos d'icônes historiques et de cinéma. Goemon dans Ninja Master ou Blood Warrior, Musashi, Hattori Hanzo dans World Heroes, peut-être autant par le poids du personnage historique que de la série télé populaire au Japon, Wong Fei-Wong, Bruce Lee, Lyoko Tamura, de vrais sportifs dans K-1 Fighting Illusion, Shu, UFC, avec des stars du MMA devenus personnages de jeux vidéo comme pour le jeu vidéo de football, plus que les divinités de Fight of Gods, Vénus, Izanagi, etc. Ce sont ces icônes-là que l'on convoque de façon plus ou moins explicite. Icônes chinoises que le cinéma a consacrées et que le jeu suit sans risque, Wong Fei-Hong ou Huo Yuanjia dans le film Fearless joué par Jet Li, icônes romancées de la naissance du nationalisme chinois suivant la période des traités injustes où Europe, Etats-Unis et Japon dépouillent la Chine, Ip Man dans le jeu Shaolin vs Wu-Tang, King of Kung Fu, voir dans Sleeping Dogs par le biais du pack Légende du cinéma avec un costume traditionnel de maître ressemblant à celui d'Ip Man popularisé par Donnie Yen qui en théorie devrait tenir le rôle du héros de l'adaptation filmique de Sleeping Dogs si jamais elle se fait effectivement. Avec Ip Man ou Wong Fei-Hong, le cinéma Kung Fu doit l'emporter sur les autres arts, contre les boxeurs, contre McTyson, contre la boxe thaï, etc. C'est la démonstration de souveraineté de maîtres souvent vertueux. Le cinéma judo type Sugata Sanchiro ou Karaté Nippon fait pareil avec des films comme Kurobi ou High Kick Girl mais plutôt que mettre l'accent sur les méchants étrangers, on les occulte, on reste le plus souvent entre japonais. La propagande militaire japonaise met, je crois, comme les autres, l'accent sur la beauté des forces nationales, mais elle recourt moins, il me semble, à vue d'internet, à la caricature grimaçante de l'ennemi que l'on trouve beaucoup en Chine ou aux Etats-Unis pour décrire les japonais. C'est peut-être aussi la force du Cool Japan, parler du Japon et plaire de façon univoque, sans tendre de miroir à aucun moment. Même quand dans Kurobi, l'action se passe, d'après les résumés, en Manchurie occupée par les japonais, on ne verra aucun chinois, réquisition pour les forts de guerre d'une école martiale japonaise qui refuse d'obéir à l'armée japonaise, héros japonais blessés retrouvés par hasard et soignés encore par des japonais. En dépit des résumés, je crois donc que le film se passe au Japon, vu la langue des panneaux d'abord, ou bien c'est une Chine occupée, un Manchukuo absolument vidé de Chine. En tout cas, la tradition du karaté vaut ici plus que l'armée, et on peut même lire ce film comme pacifiste. Bref, entre la Chine et le Japon, on pourrait parler d'approches du nationalisme différentes, plutôt par comparaison, en Chine et aux Etats-Unis, ou par omission au Japon. De même, Fighter in the Wind évoque autant la difficulté d'être coréen au Japon que la création d'un art martial japonais par un coréen, Choubédale ou Masutatsu Oyama, fondateur du karaté Kyokushin, un rival vainqueur donc admirable et exemple d'intégration, aristocrate coréen envoyé se former au Japon par son père, qui prend un nom japonais, etc. On pourrait effectivement explorer le traitement des films japonais avec acteurs japonais sur Oyama, de 1975 à 77, par rapport au film Fighters in the Wind en 2004, réalisé par un coréen avec acteur coréen. Le film coréen parle donc d'un coréen méprisé au Japon, les autres, de défendre le karaté contre sa dérive sportive vidée de sens, sans aucun lien à la Corée. On y affronte un noir américain qui casse des bouteilles de coca au biceps devant un supérieur lunette McArthur symbolique. celui de 1977 s'ouvre en soleil rouge. Dans le premier film japonais, Oyama viole une japonaise pour lui faire comprendre que les américains sont méchants et qu'il ne faut pas coucher avec eux. Prototype psychologique très anti-game avant l'heure, celui du viol qui résout les traumatismes de la victime, bref, le sens des solutions par les japonais. Cette gentille fille que le héros viole lui prépare à manger le lendemain, donc il la demande en mariage. Bref, c'est un film japonais viril, parmi tant d'autres. Dans le film coréen, Oyama protège aussi les japonaises des américains mais il ne les viole pas. La vie d'Oyama est déjà sujette à controverses et ce ne sont pas ces films romancés tirant chacun la couverture qui aideront à y voir plus clair. Je ne sais pas si l'iconique cassage de pain de glace et bouteille passe au Japon plus par Oyama que par un autre artiste martial, mais le combat contre le taureau fait partie de sa légende et tout cela habite le jeu de combat. Oyama inspirera le personnage fondamental Ryu de Street Fighter et les bonus stages d'Art of Fighting ou Fighters History Dynamite ne sortent sans doute pas de nulle part. Pareil peut-être pour les taureaux Vega puis Laurence de Fatal Fury 2 au décor d'arène. Je reviens au cinéma Kung Fu. Le grand ennemi invincible en production hongkongaise surtout peut donc être assez vite l'étranger, la Chine ayant subi les traités injustes avec comptoir français, anglais, japonais de Shanghai, Hong Kong, etc. Jet Li, Jackie Chan, Donnie Yen ont produit tout un cinéma évoquant ce sujet. On y trouve vite un boss général japonais ou occidental pendant la guerre ou encore un maître chinois cruel et corrompu dont le corps résiste à tous les coups que les sabres ne peuvent pénétrer. Occidental, cet ennemi sera vite grand et large, blond ou châtain. Tony Ja, l'icône cinéma de la boxe taille recourt aux mêmes archétypes revendiquant l'influence de Jackie Chan. Bref, le colosse face aux héros chinois ou nippons souvent petits, fins et bruns, avec des différences de caractère explicites, cruauté de l'un, bonté de l'autre, façon propagande de seconde guerre mondiale qui différencie fortement chinois et japonais malgré la proximité de ces peuples. Avec un film comme Bleeding Steel, on constate que si l'ennemi étranger n'est pas surmusclé caricatural, mais méchante glacial néo-nazie laser, pour un film visant sans doute aussi un public féminin jeune par exemple, les voitures des méchants étrangers, noires, seront plus grosses que celles de Jackie Chan, grises, bref, size matters, dirait l'autre, et l'origine aussi, un peu, voire beaucoup. Dans la série Haruka Receive, l'héroïne est japonaise et très grande, c'est la première remarque qu'on lui fait lors de son arrivée à Okinawa. Okinawa, c'est le Japon, mais un cran en dessous, la taille est donc là aussi un marqueur national, tel le colosse russe, américain, chinois plus petit que japonais ou l'inverse selon l'origine de la production, bien sûr, selon que l'on veuille illustrer le grand méchant, etc. Après, évidemment, il y a plein de motifs plus subtils que le simple volume corporel pour décrire un méchant. Dans le film chinois L'amour de Nan Shin, c'est du moins la traduction qu'on m'a donnée, qui se passe à Shanghai, la méchante chinoise traîtresse est habillée en vêtements occidentaux blancs d'homme, elle mange un petit déjeuner anglais et elle a à sa disposition des soldats japonais ou chinois qui portent en tout cas des lunettes et c'est un archétype du soldat japonais dans la production chinoise. En jeux vidéo et animations japonaises, on retrouve ses modes de représentation et distinction par le détail, Zerokara Hajime Ruisekai Seikatsu à l'héroïne blonde, Final Fantasy VII avec Sephiroth argenté, même dans la bande dessinée Dokutono Ken, Rao le méchant aux cheveux incolores face à Ken brun marque une différence entre les deux japonais, le héros restant brun. Ces principes de codification héritent sans doute de la production spectacle américaine qui fait aussi sa propagande militaire via archétype et caricature, mais je pense qu'il y a aussi une expression plus locale, celle du grand méchant invincible qui existe également face aux super-héros américains mais qui prend vite au Japon une dimension dramatique. Motif de ses actions, de sa folie, tout exprime ici un mal de vivre bien plus tôt que dans le cinéma blockbuster américain, ce personnage a eu une ambiguïté palpable. Il va aussi souvent imposer une force d'opposition soudée, une équipe entière contre cette menace nationale ou mondiale. Il me semble que dans les années 80 américaines, G.I. Joe ou la production Filmation de manière générale, l'équipe y est acquise et le méchant simplement méchant, là où, dans la production japonaise, à des degrés plus ou moindre, on a vite senti un besoin psychologique obligeant à compliquer un peu les figures de héros et anti-héros. Dans les années 80 américaines, c'est aussi la série qui l'emporte, avec des épisodes regardables dans un ordre libre. Face à ça, en production japonaise, la constitution d'équipe est un chemin, l'unité sociale un effort, face à un méchant souvent malin. On recourt donc plus généralement à une quête initiatique en feuilleton, imposant une continuité de suivi du spectateur, avec des crescendos étalés et une résolution d'intrigue plus large. C'est très différent et ça ne produit probablement pas les mêmes effets globaux. Je me demande ce qu'évoque au Japon ce grand méchant surpuissant, parfois immortel, États-Unis envahissant le pays, ou bien idée des guerres intestines qui passionnent le Japon unifiées et articulent nombre de récits, Oda Nobunaga, source de sentiments divers dans l'expression de son nationalisme comme un Napoléon qui, à droite, suscite des opinions variables, ou encore idée du shogunat, exécutant impérial avec les complications de cette autorité supérieure en force mais inféodée à l'empereur, coupable de la destitution de nombre de grands seigneurs, type Takeda Shingen, faisant partie du mythe national. Shogunat qui constitue une dynastie en elle-même avec les shoguns Tokugawa, bref, je me demande si cette menace invincible de l'ordre établi n'est pas la figure du shogun face au daimyo, au vassal local, dans une rhétorique poujadiste du petit contre le gros, familière dans le shonen, qu'on trouve aussi dans un film comme Les sept samouraïs. À tout prendre, il y a là quelque chose d'un débat de lutte des classes, plus intéressant que la lutte contre l'étranger envahisseur pour la souveraineté nationale qui fait le lit du racisme. Et le jeu de combat n'est évidemment pas exempte non plus de caricatures du méchant étranger de cinéma, dont Zangief est peut-être l'image la plus pérenne, d'ailleurs récupéré à ce titre dans Wreck-It Ralph où il se présente comme méchant. Ce qui est intéressant, c'est évidemment le biais d'interprétation. Enfant, je n'ai jamais eu l'impression que Zangief était dans la case méchant. Sagat, bise en oui. Pour un public américain, il fallait un antagoniste. Par défaut, le russe en est un. Antagoniste politique et militaire. Et si, en jeu, le biais d'interprétation n'est pas manifeste, il faut prendre en compte l'angle populaire voulu. Le Japon a un rapport historique à la Russie partagé entre ennemis de guerre multiple et fascination type Yuri on Ice. Ce regard me semble moins imaginable aux Etats-Unis. Le maître russe, c'est par exemple plus vite celui de la série Les magiciens. Un brillant connard, comme ils disent. Tout ça, c'est affaire d'intérêt national, différent selon pays, bien sûr. Des indiens américains en jeu de combat japonais, ça ira. Un Ainu aborigène du Japon, sûrement moins. Alors qu'aux Etats-Unis, l'inverse passera diplomatiquement mieux. Certes, il y a Nakoruru de Samouraï Spirit, personnage Ainu très japonisé, cerceau kawaii sur la tête, sans aucun tatouage sur les bras ou la bouche, tatouage pourtant caractéristique des Ainu, surtout des femmes, ici prêtresse de la nature, étendard écolo japonais Itou. Mais tout de même, la compagnie SNK a souvent osé faire moins générique que Capcom à mes yeux. L'expression de la minorité Ainu par une jeune femme pourrait même ici être lue de façon progressiste. D'après Wikipédia, le Koshinto, Shinto ancien pratiqué par les Ainu, a évolué et interdirait plutôt la prière aux femmes qui y tenaient avant une place éminente en tant que chaman. Nakoruru, religieuse, dit peut-être alors la reconnaissance d'une culture proscrite par l'assimilation forcée des minorités vivantes au Japon à la culture japonaise Yamato dominante du 15e au 19e siècle. Bref, j'y reviens, le Japon ayant un rapport complexe à la Russie, les personnages russes proposés sont parfois en double teinte, à l'instar d'une russe de la série Durara. Et de fait, Zangief a un rôle très variable. Dans la série animée américaine qui fait de Guile le héros, Zangief est un méchant sans surprise. Dans la série animée japonaise Street Fighter 2 V, il travaille pour Bison, mais ne connaît peut-être pas ses ambitions. Dans les jeux, il est envoyé prouver au monde la supériorité soviétique et aussi en améliorer l'image mais ça, il l'ignore, dit que cite Wikipédia, ce qui rapportait à Capcom et au Cool Japan est relativement drôle. Mais il est aussi envoyé combattre Shadow Lou, le méchant bison, etc. Dans le film live américain dont Guile est le héros joué par Jean-Claude Van Damme, Zangief est encore sans surprise un méchant. En tout cas, gentil ou méchant, selon Foyer, partant d'un point de vue japonais ou américain, Zangief est toujours rapporté à la Russie soviétique et au champ politique. C'est ce que consacre sa fin dans Street Fighter 2 entre caricatures folkloriques Kazak-shoy et Gorbatchev. Zangief est aussi inspiré d'Ivan Koloff, catcheur canadien caricaturant déjà le méchant russe, et de Victor Zangief, catcheur russe connu au Japon, dont le nom restera donc. Victor sera aussi le nom de la créature de Frankenstein de Darkstalker, CF Victor Frankenstein, mais à l'archétype inspiré de Zangief, qui devait lui s'appeler initialement Vodka Gobalski, tant qu'à faire, pourquoi pas appeler Guile Starstripe Gun ou Ryu Yamato da Nippon, bref. Dans Metamoquester, Angleterre égale Frankenstein avec créature appelée Victor Itou, non générique façon Rex pour un chien. Dans Killing Zone, c'est Vilken, vie de Victor plus Ken de Frankenstein, de l'homme à la créature, au monstre de cinéma. La reproduction des modèles domine donc l'imagination des créateurs, y compris donc pour des archétypes très secondaires. A la différence de Zangief et Gorbatchev, les personnages américains ou japonais n'ont, eux, pas besoin d'être rapportés à une figure d'autorité politique nationale. Ils sont électrons libres, symboles de la liberté de leur pays marchant vers le soleil couchant, frayant en Ferrari, profitant de leur famille, etc. Zangief a-t-il une famille ? Mystère. A-t-il une vraie histoire, au fond, ou a-t-on estimé que pour un personnage de ce genre, ça n'était pas nécessaire ? Même ses clones sont parfois très flous. Dans Kaiser Knuckles, c'est un russe pratiquant le judo, mis Zangief de geste, mis d'avis croquette de chapeau, appelé González, avec un kick en kazakh choy, seul élément russe peut-être encore emprunté à la fin de Zangief, d'ailleurs. Bref, rien de très précis, sinon le gabarit imposant. Hors jeu de combat, Silhouette Mirage propose aussi un boss mollos plutôt bête et traître à sa couleur, personnage comique avec accent. Référence à Zangief sûrement, Trigger ayant déjà souligné l'influence de Street Fighter 2 sur leur production, méchant, bête et ou surtout volumineux, le modèle Zangief tient en très peu de choses. Marvel ou Capcom, Colossus et Zangief, ce sont les mêmes bases au Japon ou aux Etats-Unis. Le Colosse, c'est très vite la Russie, un comble pour un pays comme les Etats-Unis au M. Olympe bodybuildé à l'appel. Ceci dit, côté Japon, les Américains aussi sont souvent colosses et avec X-Men versus Street Fighter, la comparaison des archétypes Marvel et Capcom devient intéressante. Les héros Ryu Cyclope, Ken Wolverine, Rogue et Chun-Li, Gambit et Vega, Dents de sabre pour Guile, peut-être, Bison et Magneto, Zangief et Juggernaut le méchant ou Colossus le gentil. L'intérêt de ce jeu de combat en équipe, c'est que les associations par défaut de l'ordinateur fournissent un outil de comparaison. Le jeu affiche manifestement la transversalité de ses archétypes américains et japonais. Côté massif américain, il y a Rock dans Soul Age, gentille brute à la réception internationale plus complexe sans doute. Siegfried dans la production américaine des années 80-90 aurait été massif, probablement, coupe militaire à la Guile. Guile qui, lui, s'il avait été conçu par des américains à la même époque, ne mettrait peut-être pas en avant les mêmes stigmates. Siegfried est un personnage allemand, donc blond pour les créateurs japonais, comme les américains, mais au Japon, l'allemand est souvent fin physiquement, proche des archétypes shôjo, intellectuels, délicats. Le rapport historique entre Japon et Allemagne s'exprime peut-être ici implicitement, avec, sans doute, un imaginaire allemand globalement bien plus positif au Japon. Je l'ai déjà dit, on y regrette sûrement d'avoir perdu la guerre, mais peut-être pas les implications morales, l'horreur de la guerre, etc. La mode du nazi chic décomplexé en est sans doute un exemple. En revanche, en production japonaise, les personnages américains sont très vite bourrus dans leur action, façon de penser, rapport au monde, peu délicats physiquement, voire colosses fous, archétypes que les américains utilisent, eux, pour camper des personnages allemands et russes, donc. Enfin, rajout sur le tard concernant le poids idéologique du jeu de combat, le magazine Retro Gamer Collection numéro 16 m'a rappelé l'existence d'Arthur, épéiste anglais de Soul Calibur remplaçant le samouraï Mitsurugi en arcade dans certains pays, notamment en Corée où le samouraï est une question impérialiste, un motif colonial, c'est dire le poids politique que les personnages peuvent véhiculer. Le même magazine évoque Samouraï Shodown et j'y vois le même poids. Ce jeu du Japon médiéval propose quelques étrangers, mais la plupart liés au Japon. Earthquake, ninja du Texas utilisant une Kusarigama, est inspiré, je pense, de Shishido Baiken, bandit ennemi du célèbre Miyamoto Musashi, servant ici de modèle à un étranger chef de bande, entraîné par le même maître ninja que Galford, autre personnage américain au style de combat japonais, inspiré, lui, d'une BD japonaise au héros affublé d'un chien. Le chinois Wanfu découle du japonais Miyoshi Seikai, Charlotte est inspirée de Lady Oscar, bande dessinée japonaise, et si l'amérindien Tam-Tam n'est pas lié au Japon, il est remplacé dans le second opus par sa sœur, sans doute elle liée à l'imaginaire du Nekomata, le yokai Famsha. Divers étrangers du premier jeu ont d'ailleurs vite disparu de la franchise, et nombre d'étrangers plus tardifs sont présentés comme outils d'équilibrage du line-up, Seager, l'étranger macho pour plaire aux joueuses Dixit Wikipédia, Claude, tiraillé entre sa culture et le Japon, Liu qui devait être une femme, mais dont par peur de Chun-Li on a fait un homme, question féminine chinoise abordée plus tard dans l'émission sur le jeu de combat et la Chine, bref, divers personnages américains, français, chinois de Samurai Shodown sont japonais par le fond, via tout un langage de l'assimilation et du monopole culturel, idée du centre du monde commune à Capcom et SNK sans doute, Shin, Nihon Kikaku, nouveau projet du Japon, l'article pointe aussi le système de Samurai Shodown avec jauge de rage et retournement de situation aidée comme idéal du samouraï combattant jusqu'à la mort pour s'accomplir et je me dis que le propos d'un jeu de combat maintenant que la grammaire compétitive du genre est bien installée tient sûrement à ces détails de design et de système, place accordée au hasard, au retournement de situation ou moyen accru du joueur déjà en situation davantage, victoire par point sportive ou par chaos voire mort, etc. Mais revenons au personnage et plus spécifiquement à la rivalité internationale qu'il dessine. Évidemment, les rapports sont complexes entre Japon et Etats-Unis, ennemis de guerre, envahisseurs mais aussi acteurs et ou outils de la reprise économique du pays post-Seconde Guerre mondiale, rivales et partenaires. Je pense que cet état de fait influe considérablement sur la représentation des personnages que le concept antique du calonne anthropone, l'homme beau et bon, ou son pendant affreux, sale et méchant, serve bien souvent. On peut penser la physiognomonie aujourd'hui caduque, que la propagande ne peut plus être si simple que de dire l'ennemi est plus méchant et laid que nous, mais je pense que ça marche encore. Nicolas Sarkozy prétendant pister génétiquement les criminels dès la naissance n'en est pas si loin dans la négation du parcours humain. Un tel autre dira que la constitution d'une personne, c'est à plus de 90% ce qu'il fait. Bon, sorti du débat de l'inné et de l'acquis, on peut du moins constater que ce mode de représentation superficielle archétypale existe encore en jeu vidéo entre autres. Dans la bande dessinée Toff, le méchant américain Garcia, soldat décrit comme cyborg sans âme, n'est pas massif mais simplement invincible, le meilleur combattant du meilleur pays comme il dit, et c'est probablement ainsi que le Japon aime se représenter l'arrogance américaine qui leur donne assez raison à travers Hollywood par exemple. Bref, ce mode de pensée par archétype et automatisme, le jeu de combat s'en sert, mais il fait aussi des crochets plus nippons, par exemple celui du monstre de perversité au sourire en croix, pleines dents, qui souvent se lèchent les babines pour exprimer une envie perverse, illustrant l'autre comme victime alimentaire de ses désirs. C'est par exemple végal espagnol attaché à la rose, érotisme brutal, archétype de l'Espagne romantique, flamenco d'arrière-plan, etc. Bref, Hollywood n'est pas le seul fournisseur d'imaginaire et d'archétype. Le Japon s'autosuffie certainement. Peut-être aussi peut-on parler en jeu de combat de personnages par généralité et exception, comme on le fait en cinéma. Oda Nobunaga, seul japonais dans le line-up de Dynasty Warrior, Chun-Li, seule femme initialement de Street Fighter 2, et peut-être qu'au fond, évaluer leur originalité est souvent complexe. Les personnages du jeu Warzard, par exemple, peuvent paraître un peu étonnants dans un jeu de combat, mais sortis du bestiaire sympa et de la forme soignée, ce sont aussi des archétypes rétros, héros chevaliers animaux à la Gwyn Saga, Rastan ou Conan, et King de Tekken, une chinoise opposing de Sun Wukong, le roi singe, pas très fine, à histoire bébête et fanservice culotte, avec aussi magicienne et ninja entre Gatchaman et Strider, à l'histoire vaguement dramatique pour un jeu old school, où seuls quelques personnages sont jouables. Formule Me vs Fighting, Me beat them all, archaïque, type Monster Moller, Meta Mochester, King of Monsters, dont la tête de l'île de Pâques est un autre aveu rétro, motif qui a disparu du jeu japonais moderne, Shoot them up et platformer inclus. On pourrait aussi parler de l'argument du nombre, publicité française pour Fighter Megamix disant 32 combattants, ça va faire du monde à la maison, soixantaine de personnages dans Marvel vs Capcom 2, arriver à Mugen et ses mélanges innombrables, la masse cesse d'être un argument fort je crois, ceci étant aujourd'hui un jeu de combat commençant à moins de 15 personnages, ça ne serait sans doute pas recevable non plus, c'est devenu une obligation tacite. On pourrait aussi étudier comment vieillissent les personnages dans le temps et vieillissent manifestement dans certains jeux entre les opus, des joueurs experts pourraient aussi étudier les line-up en fonction de la valeur des personnages, low, medium, high, savoir lesquels sont structurellement en situation d'infériorité par rapport aux autres, personnages issus de pays peu évoqués sur les marchés économiques internationaux ou pas, voir si le line-up et ses rôles préconçus reflètent la représentation des pouvoirs militaires par exemple, des pays convoqués, chercher si les line-up ne constituent pas plus ou moins des cartes du monde mentales des développeurs et à quel point c'est le cas, dans tous les cas il reste au-delà des personnages un autre outil majeur en jeu de combat pour cartographier tout ça, les décors dans lesquels on se bat et auxquels je réfléchirai dans l'émission suivante. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501